Tu cherches à louer un appartement ou une maison au Canada, plus précisément au Québec, fais attention parce qu'il y a des pièges à éviter, des conseils à avoir, des choses qu'il faut savoir, mais ne t'inquiète pas, détends-toi, je vais t'aider. On va commencer par le commencement, où chercher ? Et ça c'est quand même très important. Tu as trois sites, et je vais te les donner dans l'ordre, du plus rentable au moins rentable. Tout d'abord, en priorité, tu as Marketplace, qui est le plus important. Marketplace, c'est la boutique de Facebook. C'est là que tu vas trouver vraiment toutes les annonces. C'est là que tu vas trouver vraiment un maximum d'annonces. Ensuite, tu as Kijiji. Kijiji, c'est très utilisé ici, mais si tu veux, il y a beaucoup moins d'annonces que Marketplace. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas impossible que tu vas trouver des personnes qui vont mettre sur Kijiji et pas sur Marketplace. C'est très rare, mais ça arrive. Alors, si tu ne veux vraiment rater aucune annonce, va jeter un oeil aussi sur Kijiji. Et le troisième, celui qui pue le plus des pieds, c'est Centris. Centris, c'est un site de courtiers immobiliers. Ça veut dire que les annonces que tu vas avoir sur Centris, ce ne sont que des annonces de courtiers. C'est les courtiers qui ont mis des annonces sur ce site. Alors, Centris, c'est beaucoup moins d'annonces, et en général, c'est plus cher. Ça fait que ce que tu vas trouver sur Centris, il ne va pas être sur Kijiji ni Marketplace, mais en général, c'est plus cher qu'à la normale. Et je ne sais pas, il n'y a personne, personne ne cherche sur Centris. Qui c'est qui cherche sur Centris une annonce en location ? En fait, Centris, c'est plus un site pour acheter une propriété. Mais tu vas trouver des locations. Mais comme je t'ai dit, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et moi, je n'irai même pas voir ce qu'il y a sur Centris. Là, c'est le moment de la vidéo qui est le plus important. C'est là que je vais te donner les conseils et surtout les pièges à éviter. Parce que oui, mon poteau, il y a vraiment des pièges à éviter quand tu cherches une location ici au Québec. Bon, je ne les mets pas dans l'ordre d'importance, je vais te les envoyer comme ils me viennent. Il faut savoir d'abord ton profil. Est-ce que tu es seul ? Est-ce que tu es une famille avec des enfants ? Et là, c'est quelque chose qu'il faut éviter si tu ne veux pas d'histoire et que tu aies une famille avec des enfants. C'est de prendre un duplex ou un triplex ou un quadruplex. Et là, tu vas me dire. Ouais, mais Borghillon, c'est quoi un duplex et un triplex ? Très bonne question, très bonne question. Alors, un duplex ou un triplex ou un quadruplex, c'est un petit immeuble qui est de trois ou quatre étages ou des fois deux étages où il y a un, deux appartements. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, pas en général, j'ai envie de te dire 99% du temps, ils sont en bois. Et le fait qu'ils soient en bois, tu entends tout. Tu vois, par exemple, ça, là où je suis là, c'est en béton. C'est un gros immeuble en béton, tu n'entends rien. Mais en général, tu entends tout. Alors, si tu as des enfants ou que ton voisin a des enfants, soit tu vas causer beaucoup de nuisances à celui d'en bas, soit ils vont te causer beaucoup de nuisances. Alors, si tu es seul ou un couple ou quelque chose du genre, je te conseillerais d'aller dans ce type d'appartement parce qu'ils sont moins chers. Mais si tu es en famille, je te déconseille complètement. Parce que, oui, tu peux tomber sur quelqu'un de compréhensible, voire un sourd, mais tu n'es pas à l'abri de commencer mal ton expatriation et commencer direct avec des embrouilles avec ton voisin du dessous, voire du dessus. Alors, si tu es une famille, je te conseillerais plutôt, idéalement, une maison seule, mais tu as aussi des maisons, ce qu'ils appellent en rangée. Les maisons rangées, c'est des maisons de ville. Là, des fois, c'est en bois sur les côtés, mais là, tu n'as pas de bruit. Vraiment, c'est vraiment pas mal, ça, qu'on produit. Et moins cher qu'une maison toute seule. Ensuite, très important, celle-là, elle est vraiment très importante. Ne jamais, au grand, jamais louer à distance. Interdit. Ça, tu ne le fais pas, c'est interdit. Oui, tu vas voir les photos, ça va être beau, ça va être magnifique. Tu vas dire, oui, l'appartement, il est bien, on le prend, etc. Mais le Canada, ce n'est pas non plus le pays des bisounours qui a beaucoup d'escrocs. La première chose, ça peut être une fausse annonce. La deuxième, qui est presque pire, c'est que l'appartement, il peut être nickel, mais il peut être plein de moisissures avec des odeurs d'humidité. Et ça, sur les photos, tu ne le vois pas. Sur les photos, tu ne le vois pas. Il y en a plein. Ils ont loué des appartements à distance, moisissures, des coins moisis. Et là, le problème, c'est qu'on va rentrer dans la prochaine chose où il faut faire vraiment très attention, très, très, très attention. Ah oui, très important. C'est qu'au Québec, quand tu signes un bail de un an, tu es obligé de le respecter. Oui, 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 ce n'est pas comme en France où tu dis, bon, mais je pars dans un mois, dans deux mois. Non, non, absolument rien à voir. Tu es obligé de soit faire l'année complète où tu as signé le bail, soit trouver un locataire qui va te remplacer à certaines conditions. Il faut que le propriétaire, il soit d'accord. C'est un truc de fou. Alors, si tu veux partir, tu ne pars pas comme ça. Alors, si tu rentres avec un appartement tout moisi, bonne chance pour trouver un locataire ou pour rester même dedans. Chose aussi très importante ici, tu es au Canada, tu es au Québec. L'hiver, il fait vraiment froid. Alors, il faut faire attention à l'isolation de la maison ou de l'appartement. Parce que oui, quand tu rentres, il te met le chauffage à fond, c'est impeccable. Mais ce que je te conseille de faire, c'est te rapprocher des fenêtres, voir si tu sens de l'air, si tu sens du froid. C'est normal qu'une vitre va te donner du froid. Mais tu vois s'il y a de l'air, des choses comme ça. Mais ce que tu peux faire vraiment de mieux, c'est lui demander la facture d'Hydro-Québec. Là, tu vois sa consommation électrique. Ça te donne une idée de combien tu vas consommer. Mais surtout, si vous êtes 3 ou 4 et que lui vivait seul, il faut prendre ça en compte. Eh oui. Parce que tu peux te retrouver avec un appartement pas cher et payer 2 voire 3 fois le prix d'électricité. Parce qu'au final, tu aurais pu prendre un appartement neuf, une maison neuve ou une maison en location au lieu d'un appartement. Des fois, payer pas cher, ça coûte très cher. Ah, il est complètement bré ce proverbe. Une chose aussi à savoir qui est très importante, c'est qu'ici, en grande majorité, 90% des appartements et des maisons en location, ça se loue, les personnes rentrent au 1er juillet. C'est pour ça qu'il y en a plein, ils m'envoient des messages, ils arrivent en décembre, en octobre, ils me disent, mais il n'y a pas d'appartement, il n'y a rien sur le marché en location. Il n'y a absolument rien. C'est parce que, si tu veux, les gens, comme je t'ai dit, en grande généralité, ils rentrent dans les lots, dans les appartements, les maisons, le 1er juillet. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à partir de mars-avril, les annonces commencent à rentrer. Donc, si tu cherches un appartement, commence par regarder en mars et en avril. Là, tu vas avoir beaucoup plus de choix. Oui, tu vas trouver en octobre, en novembre, mais tu auras beaucoup moins de choix et il y a des prix qui seront peut-être un peu plus chers. Des fois, tu peux faire une bonne affaire, mais tu as beaucoup moins de choix. Je te conseille vraiment de commencer mars-avril à chercher. Et de ce fait, il faut que tu prennes un bail de un an. Pourquoi ? Parce que si tu le prends en juillet, et que tu prends 10 mois ou 8 mois, tu vas te retrouver avec presque rien sur le marché. Et si tu es en immigration, tu viens que c'est ton premier appartement, tu vas avoir un peu plus de... Ça va être plus compliqué. Ça va être vraiment plus compliqué. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses qu'il y a ici et que toi, tu n'as pas. Oui, il y a deux choses qu'il faut avoir pour louer facilement un appartement ici. Et que tu n'as pas. La première chose, c'est avoir une cote de crédit. Ici au Canada, si tu veux ton comportement bancaire, c'est-à-dire que tu payes tes dettes, etc., tu as comme un casier, on va dire un casier. Tu as un casier, comme un casier judiciaire en France, tu as un casier qui s'appelle ta cote de crédit. Et cette cote, elle se construit avec le temps, en payant tes dettes, en achetant des choses, en payant ton téléphone, des choses comme ça, ce qui fait que tu as une bonne cote. Et ça, le truc, c'est que tout le monde a accès à ça. C'est-à-dire que le propriétaire, quand il va vouloir te louer, il va dire, il va regarder si tu as une bonne cote de crédit. Et comme toi, tu viens de l'étranger, tu n'en as pas. Et la deuxième chose que tu n'as pas, c'est un casier au tal. Et là, tu vas me dire, « Ouais, mais Borghio, c'est quoi le tal ? » Très bonne question. Le tal, on va rester sur le casier. Le tal, c'est un casier de locataire. Je t'explique. Je t'explique. Ici, il y a un organisme qui s'appelle le tal. Cet organisme, si tu veux, il est fait pour des relations propriétaires-locataires. Ce qui fait que quand un locataire a un conflit, qu'il ne paye pas le loyer, qu'il casse tout dans l'appartement, des choses comme ça, cette personne-là va avoir des notes sur son dossier tal. et le propriétaire, quand il va te louer, il va te demander ta cote de crédit, ton casier bancaire, et ton tal, pour voir si tu n'as pas eu des antécédents. Si tu es un bon locataire, si tu étais un locataire qui ne payait pas, qui cassait tout, des choses comme ça. Le problème, c'est que toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. Donc, c'est toujours très compliqué pour les personnes qui viennent immigrer ici. Pour louer, c'est toujours compliqué. Et oui, là, j'ai en train de dire, « Mais je fais comment, alors ? » Comment tu vas faire ? En général, ici, les gens font confiance. Mais attention, ce ne sont pas des caves non plus. Ils te font confiance, mais ils ont besoin de garantie. Et là, ils te demandent une garantie qui est normalement illégale au Québec, mais tout le monde le fait. C'est-à-dire que quand tu viens d'arriver, il va te demander un mois, deux mois, trois mois, quatre mois d'avance pour être sûr que tu vas payer et que tu ne vas pas te tailler. Parce que comme je t'ai expliqué, ici, quand tu prends un bail, tu es obligé de le garder l'année entière. Mais quand tu es français, tu peux dire, au bout d'un mois, allez, je me barre. Et oui, je me retrouve avec Rémy. Donc, ils savent, et ça, c'est déjà passé. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que je leur donne un, deux mois, trois mois de loyer d'avance au cas où tu te tailles. Voilà. Je pense qu'avec deux mois et si tu fais propre sur toi, tu vas trouver facilement une location. Si tu te prends dans la fenêtre que je t'ai dit, mars, avril, tu commences là, ça va jusqu'à juillet. Ce qui risque aussi d'être très compliqué pour toi, c'est si tu as un animal, un chat, surtout un chien. Ici, tu as 80%, 90% des annonces qui refusent les animaux. Il y en a qui acceptent, ils mettent généralement un loyer plus haut, mais ils refusent. Généralement, les gens, ils refusent. Pourquoi ils mettent un loyer plus haut ? Parce que souvent ici, les gens, ils ont des animaux et comme l'hiver, ils sortent pas beaucoup, les animaux, donc ils abîment un peu. Pas tous, des fois, ça se passe bien, mais souvent, ça abîme les appartements. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils refusent. En général, les gens refusent les animaux. Tu vas trouver, ça va être plus difficile, plus cher, mais si tu mets un peu du tien et que tu es toujours dans la bonne fenêtre de tir que je t'ai dit, tu vas trouver. Et il y a même des annonces où ils refusent des fumeurs. Il y a des annonces où carrément, ils disent que tu fumes, ils te louent pas. Ou alors, ils te disent, ils te font signer comme une décharge où tu fumes que dehors et pas dans la maison. Mais souvent, ils te refusent. Là, tu vas te dire, ouais, mais pourquoi tout ça et tout ? Ce n'est pas juste pour emmerder les gens. C'est vraiment, il y a beaucoup de mauvaises expériences. Parce qu'ici, ce n'est pas comme, par exemple, en France d'où je viens, les gens, l'hiver, tu es beaucoup enfermé. C'est-à-dire que tu fumes enfermé et tout ça, ça abîme. Tu vois, l'appartement, il prend un coup, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a toutes ces conditions. Généralement, c'est des mauvaises expériences qu'ils ont eues. Ce que je conseille aussi de faire, c'est de vraiment comparer les quartiers. Parce qu'ici, c'est beaucoup, tu sais quoi, d'une rue à l'autre. Des fois, c'est d'une rue. Des fois, tu as une rue, je te prends l'exemple de la ville de Trois-Rivières. Tu as une rue, d'un côté de la rue, les appartements sont super chers parce que c'est un secteur côté et en face de la rue, c'est un secteur où c'est beaucoup moins cher. Donc, compare vraiment par quartier, voire même par rue. Des fois, tu peux avoir un appartement qui est à trois minutes à pied qui va être beaucoup moins cher qu'un autre. Il faut vraiment que tu compares les prix. Ça, c'est le petit tips entre toi et moi. Et enfin, ce qui est vraiment très important pour les familles qui ont des enfants, c'est que l'endroit où tu vas trouver ta maison ou ton appartement en location va faire que ton enfant va dépendre d'une certaine école. Et comment te dire, ici, il y a vraiment des écoles qui puent des pieds. La vérité, il y a des écoles qui sont bien, mais il y a des écoles vraiment assez. Il faut vraiment éviter. Il faut vraiment, si tu as des enfants, on fait une recherche vraiment sur les écoles. Et je vais te faire une vidéo sur ça. Je vais te faire, si tu es, je viens d'avoir l'idée là maintenant, je vais te faire une vidéo sur ça parce que c'est vraiment très important. Parce qu'ici, il y a des bonnes écoles, il y a des mauvaises écoles, il y a des mauvaises écoles avec des bonnes concentrations, il y a des bonnes écoles avec des mauvaises concentrations. Il faut vraiment, tu vois, et ça, c'est la grande inquiétude des parents, il faut vraiment rentrer là-dedans, faire des recherches, comprendre, etc. Dans cette vidéo, je vais te survoler le truc. Mais je vais t'en faire une qui va être spécialement pour ça. Ton enfant va dépendre de l'école où tu es. Donc ce que je te conseille, c'est de regarder les écoles qu'il y a, chercher des comparatifs d'école, voir lesquelles sont bonnes et mauvaises et essayer de chercher dans le secteur qui dépend de l'école où tu veux mettre tes enfants. À moins que, parce qu'il y a quand même une exception, et ça, il faut le savoir. Si tes enfants sont au secondaire, le secondaire, c'est le collège, à peu près les années de collège pour ton enfant, tu as une possibilité de changer d'école. Parce qu'ici, les écoles publiques, on parle d'écoles publiques, attention, on ne parle que d'écoles publiques. Les écoles publiques, en général, elles ont des concentrations. Concentration sport, concentration science, maths, c'est des concentrations. Généralement, ces concentrations, c'est les élèves qui ont les meilleurs notes de l'école. Déjà, le niveau est mieux. C'est-à-dire que même si ton enfant est dans une école qui pue des pieds, je parle avec expérience, là, c'est quelque chose qui nous est arrivé. Tu peux toujours le mettre dans une concentration. Et dans cette concentration, c'est toujours mieux. le temps de trouver une autre école. Mais tu peux aussi le mettre dans une concentration d'une autre école. C'est là. C'est là que ça change. Pourquoi ? Parce que disons que tu veux le mettre dans une concentration de musique. Et que... Ça ne veut pas dire qu'il ne va faire que de la musique. Ça veut dire qu'il va y avoir des cours un peu en musique. Mais comme c'est une concentration, le niveau est au-dessus. Tu vas l'inscrire dans une autre école qui ne dépend pas de ton secteur. Et s'ils ont de la place, attention, il faut qu'ils aient de la place, ils vont l'accepter. Et là, il va être accepté d'aller dans une autre école. C'est vraiment la seule condition, à part si tu le mets dans le privé. C'est pas mal le tour des choses à éviter, des petits conseils pour trouver une location ici, au Canada, au Québec. Attention, ces conseils-là ne concernent vraiment que le Québec. Parce que l'Ontario... Enfin, quand je dis Québec, je ne parle pas de la ville de Québec, mais de la province, c'est-à-dire Montréal, le Québec, la ville de Québec, tout le secteur. Parce que l'Ontario, etc., ce sont comme des petits États. Les règles sont différentes. Donc, les conseils que je te donne là, c'est vraiment pour le Québec. Voilà l'équipe. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Et je vous dis à tous, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada